Les Hansons, c'est le cheval Picard par excellence, c'est une variété de chevaux qui n'existent a priori que dans le Marc-Enterre. Eh bien non, 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 parce que maintenant les Hansons sont aussi du côté de Chantilly et du château de Chantilly avec des balades tout à fait exceptionnelles. Dominique Coquet est avec nous, bonjour, vous êtes le directeur Hanson Marc-Enterre, accompagné évidemment de Rémi. Bonjour Théo. Bonjour à tous les deux. Rémi, le Hanson, effectivement la carte postale, c'est le Marc-Enterre et pourtant c'est fini. Oui, ça reste un des symboles de la baie de Somme, le Hanson et c'est vraiment ce lien entre l'homme et la nature et la baie. C'est vraiment, ça reste pour moi une image très très forte. Mais oui, comme vous disiez, c'est aussi maintenant plus un symbole Picard et ça va s'étendre un peu, enfin c'est en train de s'étendre même par exemple au Touquet. Mais là, on va parler de Chantilly. Dominique, c'était improbable effectivement il y a une dizaine d'années, même il y a 5-6 ans encore, d'envisager voir des Hansons se promener du côté du château de Chantilly. C'était vraiment réservé presque à la baie de Somme et au Marc-Enterre globalement. Alors pas tout à fait parce que moi j'ai vécu 20 ans à Chantilly, tout près de Chantilly. Et j'étais frappé qu'au fond, à part si vous êtes gentleman rider ou jockey, vous ne pouvez pas monter à cheval à Chantilly en extérieur. Voilà. Et donc je m'étais toujours dit, un jour, on amènera des Hansons à Chantilly. Et grâce au général Millet, qui est l'administrateur de l'Institut de France, la ville de Chantilly et la fondation qui gère le château de Chantilly, on a réalisé notre rêve en 2014 d'amener là la possibilité de, au fond, de faire rencontrer la nature et la culture dans une balade patrimoniale qui est extrêmement forte puisque nous avons l'accès au parc du château de Chantilly. Donc les gens partent du pavillon de Mans à l'intérieur de la ville, montent jusqu'à l'hippodrome, passent près des grandes écuries, puis ensuite rentrent dans le parc du château. Et c'est un moment assez extraordinaire, évidemment avec les chevaux Hansons. Allez, voyons tout ça en image. On va commenter cette promenade. Là, on est vraiment à côté de la, je ne sais plus l'endroit avec les... Les pavillons de Mans. Voilà, avec les systèmes d'eau, d'alimentation d'eau de la ville de Chantilly. On a fait une émission là-bas en plus. Et du coup, c'est là le point de départ. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On chemine le nom du canal Saint-Jean. Ensuite, on voyait que, alors ça, c'est vraiment les qualités des Hansons qui sont incroyablement adaptées aussi au milieu urbain, au milieu des feux rouges. Puis, le long de l'hypodrome, passant le long... C'est un moment très fort des grandes écuries. Ensuite, on descend vers le parc du château. Là, on a le droit à la grille d'honneur. Pas tout le temps. Mais donc, sinon... Et puis, vous voyez, c'est incroyable parce qu'on se dit le duc d'Aumale, il a vécu ça au 19e siècle. Monté à cheval dans le parc du château. Et les Hansons sont très bien. Alors, on fait en sorte qu'au niveau des tenues vestimentaires, les gens soient sobres, plutôt, pas trop de couleurs dans les teintes sombres. Mais l'unité de la robe des Hansons, la robe Isabelle, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Globalement, on dit que c'est un cheval docile et facile à monter. Ça reste un animal. Donc, voilà, il y a toujours quand même des précautions aussi à prendre, bien évidemment. Mais c'est de niveau... Même pour quelqu'un qui ne sait pas monter, c'est faisable. Oui, oui. Je puissois, j'ai envie de dire. Je ne suis pas du tout cavalier. Et les fois où je suis monté sur un Hanson, ce n'est pas très haut, déjà. C'est moins haut que la plupart des choix. C'est bien. C'est facile. C'est plus facile, du coup. Il n'y a pas besoin de marche-pied. Et en plus, voilà, il y a évidemment de tous les caractères. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut trouver... C'est pour tous les niveaux. Si on n'en a jamais fait, on va être vachement... Comment ? On va être vachement rassuré. Parce qu'en plus, il y a un travail aussi de toute l'équipe. Et on salue Pierre Michaud, d'ailleurs, qui travaille à Chantilly. Mais il y a un travail de l'équipe aussi pour trouver un cheval adapté à notre niveau. On va arriver... On arrive là-bas, on va aller le chercher ensemble. On sait le nom du cheval qu'on va monter. On va le préparer. On va passer un moment avec lui pendant la balade. Et après, voilà. Enfin, voilà. C'est pas seulement aller se promener à Chantilly. C'est aller se promener à Chantilly avec un cheval et vivre une expérience... Hop, petit coup de micro. Vivre une expérience avec lui. Et voilà. Là, le nom de la balade, nature et culture, est vraiment très adapté, je trouve. Est-ce qu'on peut imaginer voir le Hanson encore se développer dans le reste de la France ? J'imagine, par exemple, en Camargue, en montagne, en Bretagne ou sur les plages landaises, par exemple ? Alors, un peu stratégiquement, on souhaite que ce soit dans des sites d'exception, nature et peut-être parfois culture. Malgré tout, on est la seule race de chevaux de territoire au nord de la Loire. Et donc, on a quand même envie de garder le berceau de race, picard, baie de somme. Merci. C'est très important. On a une clientèle belge et anglaise assez significative, qui vient ici pour la beauté de la baie de somme et sa potentielle de nature. Donc, c'est pour nous quand même assez important de garder cet aspect-là et ne pas nécessairement vouloir s'aimer partout. Donc, si on a des opportunités, peut-être qu'on le fera, mais quand même, il y a toujours derrière cette idée des racines. Et de préserver ce patrimoine. Voilà, et de garder cette image. Si vous souhaitez réserver ces deux départs par jour pour deux niveaux, ça se passe notamment sur Internet, enson.fr. Absolument, enson.fr. Et vous cliquez, voilà, à droite, on le voit, il y a le petit icône chantilly. Et voilà, et vous retrouverez toutes les informations concernant ces balades. Mais évidemment, sur le site aussi, vous pouvez retrouver des informations sur Fort Marron, sur Rue, le Touquet ou encore le Marc-en-Terre, bien sûr. Des informations pratiques. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bon retour à cheval chez vous, Dominique. Voilà, je suis en tenue pour y aller cette année. Merci.